Bonjour monsieur Rassimi. Bonjour madame. Les mesures prises par le président de la république à Abdelmajid Tebboun pour redresser la situation du pays a effectué donc le président ce mercredi une visite de travail au siège du ministère de la défense nationale à cette occasion il a prononcé une allocution importante adressée au cadre et au personnel de cette institution transmise par visioconférence au commandement des six régions militaires et d'autres institutions de l'armée oui effectivement le président de la république considère que l'indépendance du pays ne peut être consolidée que par une économie forte et une armée puissante et il a rappelé à cette occasion que notre armée est une institution républicaine dont la mission principale est de protéger nos frontières et notre intégrité nationale une armée forte et une économie puissante sont les attributs d'une nation qui a pour ambition de protéger sa souveraineté sa population et surtout son autonomie stratégique de décision à l'occasion de cette allocution le président de la république a rappelé la journée de la mémoire qui constitue la matrice de notre histoire collective et il a fait une halte sur le douloureux massacre du 8 mai 45 considéré comme un crime de guerre et un crime contre l'humanité c'est dans le cas de la réalisation de nos objectifs fondamentaux que le président oeuvre depuis quatre ans à consolider notre souveraineté nationale par des investissements qualitatifs et qui connaîtront en 2027 une forte évolution dans différents domaines selon le président de la république le processus de modernisation et de professionnalisation de l'armée nationale populaire a été renforcé l'ANP dispose d'une capacité de frappe dissuasive devant réduire les marges de manoeuvre des acteurs subversifs la sécurité nationale est assurée de manière optima optimale avec le concours de tous les corps de sécurité pour combattre la criminalité transnationale le crime organisé la migration illégale le trafic de migrants des psychotrocs et l'orpaillage dans les localités frontalières selon monsieur saïd chingriha chef d'état-major de l'armée nationale populaire le lien entre l'armée nationale populaire et la population doit être renforcée constamment pour préserver la continuité de l'état national en effet la modernisation de l'état national ou le gouvernement gouvernement électronique est une des priorités du président de la république la numérisation doit garantir la transparence et une économie moderne la croissance de l'économie algérienne connaît un rebond important de 4,2% dans une situation de marasme économique mondial le soutien des coûts socials fragiles et la réhabilitation des classes moyennes de la classe moyenne seront renforcés pour donner un contenu réel à l'état démocratique social figurant dans la déclaration du 1er novembre 54 l'autorité de l'état a été rétabli par la mise en place de nouveaux dispositifs législatifs et par une action des pouvoirs publics plus efficace la rigueur de la loi est implacable quand celle ci n'est pas respectée l'ordre et la sécurité publique seront garantis quelle que soit la situation en 2019 l'algérie était au bord du gouffre elle était sur le point de s'effondrer quatre ans après et au premier trimestre 2024 l'algérie s'est tissée à la troisième place des économies africaines l'algérie payé en voie de développement est maintenant un pays émergent la montée en puissance de l'algérie dans tous les secteurs personne ne peut le nier ou le contester parce que les chiffres probants sont là et vérifiables un tel progrès remarquable réalisé en moins de quatre ans a été rendu possible grâce à la mobilisation et à la vigilance du peuple de l'armée national populaire des patriotes quand tous se tout soutenu énergiquement dans les moments très difficiles l'action du président de la république abdelmadji taboune merci beaucoup monsieur rassimi c'était la chronique politique 7 heures 44 minutes